Pour eux, en fait, pour notre famille, nos proches, ça paraît insurmontable. Enfin, pour eux, c'est pas possible. On ne peut pas investir comme ça ou pouvoir déjà avoir de l'argent, en fait. Pas besoin d'avoir fait d'études, d'avoir forcément d'argent ou quoi que ce soit. Mais c'est plus possible. Un projet personnel de se marier. La rentabilité nette devrait être de 12,5%. On peut investir même si on n'a pas énormément de moyens. Et c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Bonjour, je m'appelle Benjamin. J'ai 26 ans et je suis actuellement chauffeur routier. Du coup, moi, c'est Aurélia. J'ai 26 ans et je suis technicienne de laboratoire depuis 6 ans. Moi, j'étais sur Instagram et j'avais plusieurs fois leur pub qui venait sur mon Instagram. Au bout d'un moment, j'ai quand même cliqué dessus pour voir ce qu'ils proposaient. Et du coup, ça m'a assez plu. Surtout que moi, j'avais déjà en tête l'idée d'investir depuis 3-4 ans. On s'est partagé les tâches. On s'est partagé un petit peu, voilà, c'est ça. Il a commencé à suivre du coup la masterclass. On en a parlé ensemble. Et ensuite, après, moi, j'ai suivi les formations en réexpliquant les grosses informations à Benjamin. Et au final, on a commencé à chercher après tous les deux un petit peu de notre côté pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Avec mes horaires, ça permettait de pouvoir prendre une heure ou deux le soir, de regarder les modules et de pouvoir avancer petit à petit. On savait déjà qu'on voulait rechercher un bien. On savait que le bien, il fallait qu'il soit rentable. C'est grâce à eux qu'on a su exactement à combien de pourcents de rentabilité il fallait qu'on soit. Ce qu'il fallait faire aussi au niveau de l'investissement du crédit, savoir par rapport à le 110% dans les banques, on ne savait pas forcément non plus. Au niveau du notaire, des petites choses pour la négociation. Comment investir si c'était un investissement sur un bien à mettre en location, un bien en Airbnb ? Ils expliquent pour toutes les sortes de biens, mais au moins nous centraient sur ce qui était vraiment intéressant pour nous dans notre secteur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, j'ai quand même appris énormément de choses avec eux. C'est la formation qui vraiment a fait le déclic. Au début, c'était plus ça. Oui, ça peut être intéressant, mais sans vraiment se lancer, sans savoir non plus la rentabilité. Investir dedans et après, derrière, pouvoir avoir du coup un peu de soin plus de nos salaires. De pouvoir avoir un complément de ce qu'on a. Et puis, peut-être que si un jour on arrive à investir vraiment, faire comme Jean et Julien et vivre des rentabilités de nos appartements. On est placé par une agence et c'est de là qu'on a visité un bien de 30 mètres carrés à Rochefort-en-Terre. Et du coup, la rentabilité nette devrait être de 12,5%. On a la chance, c'est que cet appartement, c'est pour ça aussi qu'on l'a pris, c'est que du rafraîchissement en fait. Donc c'était peinture, sol à refaire. Il y a juste une douche complète qui est refaite. Donc ça, par exemple, qu'on a fait par un plombier. Parce qu'on cherchait sur le bon coin et on ne trouvait rien qui était rentable comme ça. L'agent immobilier avait des biens qu'ils ne gardaient que pour leurs clients. Donc elle nous a montré celui-ci. On a trouvé intéressant, on a réussi à le négocier un petit peu parce que le vendeur était vraiment très compliqué. C'était surtout un cap à passer de se lancer et d'investir dans le premier. Maintenant qu'on a investi, qu'on a vu comment ça se passe avec les banques, le notaire, l'agent immobilier, les travaux aussi qu'on a mis en place. On voit donc ce qui est possible de faire. Et du coup, pour les futurs biens qu'on va pouvoir commencer à chercher, on va déjà savoir un peu plus comment s'orienter et vers quoi partir. Mais il fallait passer ce cap d'acheter le premier bien pour pouvoir après se lancer et continuer derrière. Aujourd'hui, on sait plus facilement quelles questions poser à l'agent immobilier. Pour pouvoir négocier avec le vendeur, ça fait un peu peur les premières fois. Pour eux, pour notre famille, nos proches, ça paraît insurmontable. Pour eux, ce n'est pas possible. On ne peut pas investir comme ça ou pouvoir déjà avoir de l'argent en fait. Alors que non. On a eu plutôt des bonnes réactions de notre entourage proche. Plus des réactions, un petit peu de peur disant, oh là là, si ça ne se passe pas bien, tout ça, il faut passer le cap. Une fois qu'on l'a passé, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'au final, en fait, on peut investir même si on n'a pas énormément de moyens au début. Les projets à venir, ça va être déjà de créer mon entreprise. Et puis surtout, on a un projet personnel de se marier. On compte aussi réinvestir dans de nouveaux biens pour devenir investisseur immobilier et en vivre si possible plus tard. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études, d'avoir forcément d'argent ou quoi que ce soit. Il suffit juste de passer le cap, de se lancer pour pouvoir après investir dans des biens, devenir investisseur. Et surtout de s'y mettre à fond, être déterminé, surtout par rapport aux banques, notaires, tout ça, jamais rien lâcher. Et c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada